Musique Je vais vous lire un petit poème de mon artiste gothique préféré qui s'appelle Eros Nécropsy, qu'il existe. Dans le gouffre sans fond, à la noirceur d'ébène, dont les parois de chair palpitent autour de moi. Alors on se retrouve très vite dans une émission spéciale Kinect sur WeMotion Sport. Putain, ce n'est pas WeMotion Sport ! On vous prépare une émission par WeMotion Sport. Putain, tu me l'as mis dans le crâne salaud. Mais non, tu l'avais déjà avant. On vous prépare une émission sur... Putain... Excuse-moi de te couper, mais c'est une soirée Halloween, c'est pas une soirée la soupe aux joues. Parce qu'on ne peut pas tout jouer et puis faire croire qu'on est sur Halloween. Vous n'avez aucun goût. Soirée spéciale Halloween dans quatre épisodes de Pet Shop Musé of Horror. Merde, comment ça s'appelle ? Pet Shop of Horror. Pet Shop of Horror. Ah putain... Après trois épisodes de Pet Shop Musé... Merde, Pet Shop of Horror. Putain, pourquoi musée, là ? Musée des horreurs, moi. Juste après cet animé, vous découvrirez un espi... Épisode, épisode. Juste après cet épisode, vous retrouverez un épisode. Juste après cet épisode, vous retrouverez votre séance de gamologie spéciale Saint-Valentin. Merde, c'est pas Saint-Valentin. Ah, fais chier ! Tu sais ce qu'ils ont sorti cette année ? Le pistolet qui m'est tout nu. Ah ouais, d'accord, je comprends. Ouais, ok, comme pour les lunettes, les lunettes pour voir tout nu, ouais, d'accord, le casque, le gant, le pistolet pour voir tout nu. Bah bien sûr, bah vas-y, tire ! Eh bah maintenant, ça marche. Allez, je suis ton homme ! Oh, et là ! Le fou à poil ? Ouais. Ah, ça a pas marché, t'as pas eu mon slip ! Y'a pas que les belles filles et les mecs musclés qui ont le droit de s'amuser. Et nous aussi les geeks, on a le droit de devenir complètement dingue ! T'es en train de dire que nous aussi les geeks, on a le droit de s'éclater ! C'est pour ça qu'aujourd'hui, à Gameology en exclusivité, on vous présente Geeks Gone Wild ! J'ai perdu mes lunettes, j'ai perdu mes lunettes, ouais, parce que moi, j'ai ouvert mon disque dur, parce que les filles, elles flashent leur misson, et moi j'ai flashé ma carte mère. Vas-y, montre-leur, montre-leur ! Alors l'intérieur, y'a un double corde du haut, il saille, il saille, double processeur ! La petite nappe là, elle est reliée ! Regarde-la, montre-leur ! Regarde-la, montre-leur ! C'est bon, c'est toi ! Bah moi, j'ai pris ma Neo Geo, et je lui ai mis un string ! Oh, t'es dégueulard ! Maintenant, j'ai envie d'aller derrière la porte qui est là, et d'aller avec ma Neo Geo qui a un string, pour regarder comment ils fonctionnent ! Donc en fait, on a pris un jeu au hasard à la boutique ! Ouais, tout ça parce qu'on voulait vous faire un jeu spécial Spring Break qui est sorti qu'aux Etats-Unis, qui s'appelle The Guy Guy ! Et pas de bol, la version marche pas sur la console, on peut pas la capturer ! Pas de bol, c'est pas la première fois que ça arrive non plus ! C'est pas la première fois, voilà ! Mais on a quand même quelques nanas pour illustrer le concept Spring Break qu'on a pas en France ! Ouais, on peut choisir les maillots ! Non ! Si ! Ah ouais ! Ah ouais ! Oh y'en a deux ! Ah, on est pas venu pour rien ! Alors, on vous disait que ce jeu a obtenu la pire note, alors par exemple on va aller sur jeuxvideo.com, 1 sur 20 ! Jouabilité, vous me dites Capitaine si c'est bien, hein, si c'est ça ! Deepwater est injouable, les commandes sont complètement folles, le gameplay se résume à deux boutons ! Moi j'en ai qu'un ! Ah ah ! Ils ont été gentils ! Ils ont été gentils ! Peut-être un peu de corruption sur jeuxvideo.com, hein ! Le 1, t'es peut-être pas mérité ! Durée de vie ! Au bout d'environ 5 minutes, on ne peut plus rien faire ! Vite ! Il faut que je retourne ! Eh ben moi j'ai réussi ! Mais il fallait attendre une demi-heure qu'il y ait des réseaux de requins qui reviennent ! Ah ! Heureusement que le Capitaniège... Après, on peut se déplacer comme ça ! Chercher le requin ! Mais on peut aussi réparer le bateau ! Oh c'est intéressant Sam, il y a plein de... Ah ! Eh ! Ça c'est intéressant ! Si on casse le bateau... On peut réparer le bateau ! Non ! Si on casse le bateau, on croit qu'un marteau ! Donc ce qui est assez rigolo, c'est qu'on va pouvoir aller en Bourgogne, on va pouvoir aller dans le centre, on va pouvoir aller dans les montagnes... Dans les régions viticoles en particulier ? Exactement ! Et le tout à quelques encablures de Paris ! Puisque à peine je suis à la butte Montmartre, je sors... Et je suis déjà en Normandie ! Oh ! Attends, c'est l'action de déconner ? Là, je suis en Normandie, là ! Ah oui, donc c'est une France un peu approximative ! Eh ! Deauville, t'y en une heure ! C'est un jeu ! Je tape ! Corps à corps ! Attention ! Je mets pause ! Parce que c'est un peu trop compliqué ! Vous savez ce que je vais faire ? Un canard dur ! Je vais passer dans le menu options, et je vais me mettre en mode... Difficulté, relax auto ! Oh bah je le suis déjà ! Relax auto ! Bon ! Eh bah ça commence ! Ça commence dur dur ! Bon, on va prendre une fille pour se faire plaisir... Ah non ! Pour se faire plaisir, on se fait autre chose ! C'est complètement différent pour se faire plaisir mon grand... Ben alors... Oh là là ! Oh c'est beau ! Ah ! Oh mais c'est vachement bon ça ! Tu vas essayer ! Non merci ! Attention c'est 15€ hein ! Non merci monsieur ! Je te montre comment on fait ! Non non, je ne veux pas ! Tu m'as appelé ou tu ne m'as pas appelé ? Oh mais je vous ai appelé pour discuter ! Pas pour faire des travaux pratiques ! Qui dit expérience dit petite musique ! Et qui dit expérience dit on sort la manette rouge d'ex-expérience ! Ouais, ça c'est... voilà ! Alors la question expérience aujourd'hui est... Est-ce que jouer aux jeux vidéo peut vous mener quelque part ? Réponse en image... Non, 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 très sincèrement non ! Et nous allons, à présent dans Réméologie, commencer une expérience comportementale fascinante ! Vous allez observer cette scène pendant une dizaine de secondes... Et je vous poserai ensuite une question ! Et cette question ? Cette question ouais ! Lors de cette séquence d'une dizaine de secondes... Mon ami Johan, gameologue ici présent, a utilisé deux armes ! Dans l'action des zombies, petit a, était-ce une tronçonneuse et un rabot à bois ? Deuxièmement, était-ce une tour de PC et une plante ornementale ? Troisièmement, était-ce une tondeuse à gazon et un râteau ? Si vous avez la bonne réponse, c'est que vous êtes un gamer assidu ! Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un qui apprécie le jeu vidéo ! Si vous avez regardé le corps de Johan pendant cette séquence, On peut s'arranger, vous le contactez sur Facebook, sur la page de Gameology Et vous donnerez un petit rendez-vous, parce que c'est quelqu'un de très serviable ! Alors moi je vous propose d'adopter Jean-Michel ! Jean-Michel est un chien qui est au chômage depuis déjà trois ans ! Je vous demande de l'adopter ! Il aime beaucoup les tiercés ! Il aime beaucoup les tiercés ! Ils aiment se faire des amis, il est très sociable ! Moi, l'armure de la Vierge, je suis Vierge ! J'aurais pu dire, ouais, l'armure de la Vierge, c'est la meilleure ! Et non, la plus belle, c'est celle du Capricorne ! Bah t'es con, parce que moi je suis allé Capricorne ! Eh, toi t'es Capricorne ! Ouais, c'est ça ! C'est ce que t'es con ! T'es Andromède ! Sous-titrage ST' 501